Salut tout le monde, ça fait hyper plaisir de vous voir pour ce nouvel épisode de Inexpugnable. Alors aujourd'hui, c'est un très gros sujet, c'est stratégie growth B2B. Alors, j'ai un invité exceptionnel, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, il s'appelle Grégoire Gambato, c'est le CEO de une petite boîte qui s'appelle Germinal. Alors Germinal, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des missions commando où notre objectif, c'est de craquer toute la croissance des entreprises en un temps record. On vous invite à aller visiter notre site web. Et puis sinon, avant qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet, je vous mets là dans le chat les petites coordonnées, nos LinkedIn, Twitter, notre chaîne YouTube, notamment pour le replay, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, bon, et bien du coup, aujourd'hui, comme je le disais, on est avec Grégoire. Grégoire, je vais te laisser attaquer. Je rappelle les règles. C'est 10 minutes de best practice, 10 minutes tant que possible de use case. Et sur la fin, on prendra vos questions. Et donc, vous avez un petit onglet questions. Là, je pense que vous voyez en haut à droite, à côté du chat. Posez vos questions ici, comme ça, après, on peut vraiment les traiter à la filée. Vous pouvez voter pour les questions qui sont les plus utiles pour vous. Donc, voilà. Bon, et bien, Grégoire, ça a été chaud ? Je suis chaud. Germinal, juste, on fait des missions au commando, mais on vous aide aussi à monter nos compétences. C'est-à-dire que Jardin s'occupe beaucoup de ça. On fait aussi beaucoup de formations et on a, dites même, une base de connaissances B2B pour que vous puissiez monter au top niveau et rester à la pointe. En gros, on vous envoie des benchmarks. On répond à vos questions. On vous envoie des études de cas exclusives, etc. chaque semaine pour vous aider à devenir des brutes et surtout à rester des brutes. Donc, on a pas mal de très, très belles startups B2B de l'écosystème qui se sont abonnées. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus, écrivez à Jordan, à Germinal.io. Oui, alors, j'ai une énorme pression parce que je suis devant mon directeur marketing et j'ai ma head of growth stratégiste qui vient de mettre dans le chat « Je t'écoute de mes deux oreilles ». Donc, là, la pression est à son comble. Et on veut dire. Aujourd'hui, on parle des stratégies de growth B2B qui fonctionnent en 2020. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le growth B2B. On a des très bonnes vidéos. Par exemple, il y a Jordan qui vous a parlé de l'emailing, etc., des landing pages et compagnie. Je vais vous parler des trucs qui ont changé ces six derniers mois et qui sont pour moi les plus importants. Il y a trois choses dont je vais vous parler. Je vais vous parler du quatrième qui est pour moi toujours au top et que je vais quand même mentionner. Donc, suspense insoutenable, vous ne savez pas ce que ça va être. Vous allez découvrir au fur et à mesure. Vous allez être obligés d'écouter la vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce qui se passe. Donc, la première chose qui a vraiment décollé, c'est LinkedIn. LinkedIn, pas en ads, c'est une catastrophe en ads. C'est très, très difficile de faire de la croissance et d'avoir beaucoup d'équipements sur LinkedIn en ads, donc en publicitaire. Par contre, c'est l'influence sur LinkedIn, c'est-à-dire de faire de l'engagement via des postes LinkedIn. D'ailleurs, nous, avec Germinal, on a réussi à créer une corrélation directe entre le nombre de personnes qui visitaient notre page d'entreprise suite à des postes perso et notre nombre de leads. C'est-à-dire qu'on a fait passer notre nombre de leads à peu près d'une quarantaine, d'une cinquantaine par mois. Et pour rappel, nous, aujourd'hui, on prend entre 10 et 12 clients par mois. Donc, c'est largement suffisant à plus d'une centaine. Et aujourd'hui, moi, je me suis lancé il y a trois ans. Ça fait cinq, six mois que je suis vraiment à fond dessus. Et là, j'arrive à faire entre 300 000 et 400 000 de portées, de gens qui voient mes postes chaque semaine. Et ça nous a fait complètement exploser pour nos formations, pour l'antichambre, sur la partie bêta et aussi sur la partie service en B2B. Donc, ça marche très bien. Et d'ailleurs, j'ai formé des gens sur une formation LinkedIn. Et il faut savoir que c'est complètement répétable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la bonne méthode, c'est répétable. Donc là, je vais vous donner quelques tips. Vous pouvez aussi voir la vidéo que j'ai faite avec Yoann Lopez sur cette chaîne pour avoir des détails. On en parle pendant 45 minutes. Ça vous donnera plein de tips activables, etc. Mais je vais quand même vous en donner quelques-uns ici si vous voulez rentrer dans les détails. En tout cas, il faut savoir que c'est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, une boîte en un mois, deux mois, elle peut se mettre à vers 50 000, 100 000 portées par semaine sur LinkedIn en organique. Pourquoi ? Très rapidement, ce qu'il faut, c'est jouer avec vos comptes perso. C'est extrêmement important de jouer avec vos comptes perso. Deuxième chose, ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est de faire des frémoires, des types de contenus. Si vous parlez de vous, de votre produit, ça ne marche pas. Soit vous célébrez quelque chose, soit la deuxième méthode, c'est de faire des posts que j'appelle inspiration, où vous apprenez quelque chose aux gens. Je vous montrerai mes posts LinkedIn pour vous donner des idées. Et troisième chose, c'est ce que j'appelle contenu contre commentaire. Vous avez un contenu qui a énormément de valeur et vous allez dire aux gens commenter pour recevoir ce contenu. Ça, c'est les trois types de posts. Avec un compte perso, autre chose, très rapidement, copywriting. Essayez de faire des posts de 1200 caractères le plus grand possible. Mettez des smileys pour créer de l'émotion et casser le scroll dans le fil d'actualité. C'est-à-dire, les gens descendent, va vous smiley, ça donne envie. Espacez, rendez ça facile à lire. C'est-à-dire, l'objectif de chaque ligne, c'est que les gens lisent la suivante. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose en B2B. Grosse opportunité, allez voir la vidéo YouTube. Deuxième chose qui marche très, très bien, c'est aujourd'hui, c'est les publicités Facebook B2B. Alors, il faut savoir que sur Facebook Ads, donc la publicité Facebook, donc en B2B, et pas juste pour les boîtes entre 5 et 10 personnes, il y avait des grosses opportunités depuis quelques mois. Il y a un an, il y a deux ans, ça marchait, mais aujourd'hui, ça marche très, très bien. Aujourd'hui, si vous lisez des boîtes qui ont entre 5, alors, ça marque, comment ça va dire de zéro, mais entre 1 et 200 salariés, même sur des postes spécifiques, dans des aires spécifiques, par exemple, office manager à Paris, etc., vous arrivez à avoir des résultats qui sont juste incroyables. Nous, on a des coups par lead, on a beaucoup de nos clients dont maintenant Facebook Ads est le canal d'acquisition préféré, en B2B, et sur du service, des trucs à 10K, des trucs à 2K, à 5K, sur du SaaS, sur du service, etc., pas seulement sur vendre des petites prestas à 50 euros, etc., des freelancers qui sont presque des particuliers, j'ai envie de dire, presque du B2C. Pourquoi ? Parce que 1, Facebook a mis à jour sa base de B2B pour aller chercher LinkedIn Ads, c'est-à-dire pour être compétitif, et 2, il y a des gens de beaucoup plus en plus âgés qui s'installent sur Facebook, ce qui fait qu'avant, les décideurs de 40, 50 ans, vous ne pouvez pas les avoir sur Facebook comme vous ne pouvez pas les avoir sur TikTok, aujourd'hui, vous pouvez les avoir. Quand je dis Facebook Ads, c'est la régie WhatsApp, Facebook Ads, Instagram, etc. Donc, c'est juste complètement fou. Pour vous dire, nous, pour donner nos métriques, il faut savoir que Germinal, on fait de la pub et on a arrêté parce qu'on fait un peu trop client à cause de LinkedIn, mais ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on dit aux gens, faites payer 20 euros pour avoir un diagnostic de 30 minutes avec Germinal. Donc, en fait, on génère des leads, ça nous permet de qualifier, ou 30 euros, on payait 20 ou 30 euros, 20 euros. C'était 20 euros. 20 euros. Et on était rentable. C'est-à-dire qu'on dépensait genre 10 euros sur Facebook ou 15 euros et on avait des gens qui payaient 20 euros. C'est-à-dire qu'on faisait de la prospection commerciale bénéficiaire. C'est-à-dire Jordan, donc le pôle marketing de Jordan, fait du bénéfice. C'est-à-dire qu'on a un coût par lit négatif. C'est-à-dire, moi, il me dit, voilà, aujourd'hui, générer un lead, ça nous rapporte 5 euros, ça nous rapporte 10 euros. Ce qui est complètement fantastique. Alors après, c'est difficile, ça dépend du business et compagnie. On ne craque pas comme ça. Mais en tout cas, en utilisant notamment soit votre base de données en la rentrant dans Facebook pour faire des audiences custom et ensuite jouer avec des lookalikes ou avec des centres d'intérêt sur certains types de postes, très rapidement, ça fonctionne bien. Pareil, vous testez une dizaine, une vingtaine de combinaisons d'Ads. C'est généralement ce que je vous recommande avec un budget d'une centaine, 100, 150 euros par jour. C'est des bons éléments pour commencer à tester. Et normalement, vous pouvez commencer à avoir des leads qualifiés. Petit tip sur Facebook Ads, si vos leads ne sont pas qualifiés, changez votre formulaire ou créez un événement de conversion spécial. Le problème de l'algorithme de Facebook, c'est qu'il se nourrit des leads. Si vos leads ne sont pas qualifiés, rajoutez les questions, rendez le formulaire plus difficile, empêchez les gens qui ne sont pas dans la site de remplir le formulaire ou créez un événement de conversion différent en fonction des réponses au type 1 par exemple pour bien nourrir l'algorithme. Faites attention souvent au B2B. On génère beaucoup de leads qui ne sont pas hyper qualifs et en fait, Facebook optimise sur le coût par lead le moins cher possible et vous avez des leads de moins en moins qualifs. Voilà, donc je vous donne un petit point d'attention sur Facebook Ads B2B. Troisième chose, la marque. On n'en parle pas assez souvent. Aujourd'hui en B2B, j'ai une règle, deux règles même qui viennent de Jordan. La première, c'est que le plus visible gagne et il faut être visible, c'est ce qu'on vous a dit, mais il faut qu'on se souvienne de vous et avoir une marque. Aujourd'hui, pour moi, une marque B2B, c'est la même règle que du marque B2C. Quand vous créez une marque B2B, vous devez avoir des gens qui vous détestent parce qu'ils n'aiment pas votre marque. Vous devez avoir des gens qui vous adorent. Vous devez avoir des fans et des haters. Si vous n'avez pas de fans et des haters, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin dans votre marque. Et en gros, reprenez les codes du branding des DNVB, donc des Digital Native Vertical Brands, donc des boîtes qui explosent sur Internet sur des segments très précis. Vous prenez toute la littérature là-dessus et vous dites et ça s'applique au B2B. Nous, Germinal, on a pris un nom qui est clivant, on a pris une identité qui est clivante et ça a fait la différence dès le début. Et aujourd'hui, par rapport à des... Oui, il s'appelle je ne sais plus trop comment. Germinal, tout le monde ne se souvient comment on s'appelle. Alors, il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui nous adorent. Il y a beaucoup plus de gens qui ne nous aiment pas que de gens qui nous adorent. Mais ce n'est pas grave, en tout cas, ça fait complètement la diff. Et aujourd'hui, si vous dites oui, mais ma marque, j'ai peur que... Non. En fait, on B2B, ce n'est pas grave si il y a des gens qui vous détestent. Et souvent, on dit oui, mais les pros, etc. Et bien non, je vais vous dire un truc, on boit avec des grands comptes, les KPMG, les Société Générale, les Leroy Merlin, les Décathlon, ils adorent avoir une marque clivante. Et vous savez quoi ? Vous allez avoir les gens qui vont venir vers vous, c'est des gens qui sont plus jeunes en termes d'état d'esprit, je ne sais pas, ça ne dépend pas de l'âge, qui sont plus ouverts. Et ces gens-là, vous allez avoir envie de discuter avec eux et c'est ces prospects-là que vous voulez. Ce n'est pas les gens qui sont vieux dans leur tête et qui pensent que si vous n'êtes pas avec un costard, des belles chaussures et rasées, ils ne peuvent pas discuter avec eux. Dernier point qui marche toujours très bien, c'est l'emailing. L'emailing, le code d'email, donc la prospection par email, on a tendance à le sous-estimer et aujourd'hui en B2B, ça marche très bien. Et je peux vous assurer que vous pouvez faire des campagnes à 60, 70, 80 % de taux d'ouverture avec des résultats incroyables. Je vais vous dire un truc, l'autre fois, j'ai Alain, notre équipe, qui a fait un code d'email pendant un cours. Il a envoyé 10 emails bien écrits, un seul email à des agences en leur disant est-ce que vous voulez faire un partenariat juste pour tester, pour montrer bien écrit, etc. Donc, c'est un automatique mais sur 10. Si vous en avez juste 10 à écrire, peut-être pas cette façon automatique, mais c'est pendant une démonstration, il y a 4 personnes qui l'ont répondu dans l'heure. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est extrêmement puissant et si le code d'email marche, après, vous pouvez augmenter en faisant du multipoint de contact pour des cibles particulières et ce qui se développe en ce moment, c'est nous, on fait l'aide postale, puis 3 emails, puis ajout sur LinkedIn, puis éventuellement un message téléphonique. Ça, c'est pour certains types de cibles, c'est assez lourd mais en tout cas, sachez que si vous commencez à avoir du mal, augmentez le nombre de points de contact. Plus vous augmentez le nombre de points de contact en faisant tourner des ads en parallèle sur ces cibles-là, plus ça fonctionne mais déjà, un bon code d'email pour une boîte avec un produit de market fit, ça doit fonctionner. Si vous êtes dans un secteur déjà hyper saturé, ce sera plus compliqué mais si vous êtes une startup et que vous lancez, ça doit marcher. Voilà, j'en ai fini pour ces 10 minutes ou une lettre postale par la poste, exactement. Ça marche bien, ça coûte moins cher. Un clic sur LinkedIn Ads en moyenne, ça coûte entre 3 et 5 euros. Une lettre envoyée, ça coûte 80 centimes. Envoyer des lettres, voilà. Et puis, la lettre postale, c'est quelque chose, nous, qu'on observe qui est assez mémorable parce que justement, aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens ne font plus en fait. Donc, être envoyé du courrier, envoyé du courrier à une personne de manière hyper personnalisée, c'est souvent mémorable parce qu'une question que vous pouvez vous poser est combien de fois vous recevez du courrier dans votre entreprise dans une semaine. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est assez dingue en fait et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'envoyer de manière automatisée donc voilà. Du coup, étude de cas. Ouais. Timing, timing, timing là. Niveau timing, t'es bon. J'avais un peu peur, niveau timing, t'es pas mal. Ouais, tu m'as vu partir. Non, mais là, Jordan, il m'a mis l'impression ce matin, il m'a fait un briefing, il m'a dit mec, tu ne pourrais pas mon live. Du coup, j'ai parlé de migration de deux minutes pour niquer le timing. Allez, hop, c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Alors ça, c'est l'exemple de mon RH qui s'est mis à LinkedIn il n'y a pas longtemps. Donc, je vais vous montrer, donc je l'ai formé là-dessus. Je vous montre ce que faisait mon RH il y a, donc Kevin il avait 34 likes, un like, alors 178 parce qu'il n'a pas recouru 20 likes, 12 likes, 4 likes, voilà. je pense que vous voyez et je vous montre quatre mois après, petite communauté, je vous montre ce qui s'est passé pour 394 likes, 1889, 6500, etc. Donc, je vous montre le type de post. Ça, c'est un post qu'il a fait qui est très bon. En haut, en gros, il dit j'ai négocié en gros pour accroche, hyper important d'avoir une accroche hyper punchy. Ensuite, vous voyez, c'est hyper aéré, ça donne envie de lire. Il est sur une thématique qui marche hyper bien, les RH, c'est des thématiques qui marchent bien tout ce qui est autour des diplômes, télétravail, c'est des thématiques qui fonctionnent bien et tout ce qui est autofinancement aussi, c'est pour donner les thématiques un petit peu du moment, pas le Covid, c'est plus une thématique, ça ne marche plus. Et ensuite, ce qu'il a dit, c'est si ça vous tente, vous n'avez qu'à commenter et liker ce post. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un post échange de contenu contre commentaire. Alors maintenant, il a mis le lien depuis parce qu'au bout d'un moment, il ne pouvait plus envoyer des messages, mais vous voyez, il a eu 917 commentaires et 1889 likes. Je crois qu'il avait plus de 300 000 de portée de publication sur ce post-là. Donc ça, c'est vraiment le post typique. Allez voir Kevin Duchy il y a une semaine. Je vous donne de la valeur. Je commence par un truc hyper catchy. Après, j'appuie le problème au maximum. En fait, en gros, il a utilisé le framework passe ses problèmes. Ensuite, il appuie sur le problème en mode quand vous recrutez, vous devez négocier. Chaque année, vous devez négocier avec toute la boîte, etc. Problème, problème, problème à fond. Et là, bim, il balance. Mais j'ai une solution. J'ai une méga presse sur notre rémunération. Votre vie va changer. Moins de récurrence, moins de pression, etc. Et voilà, la solution, vous avez juste à commenter. Donc, il a utilisé un framework de copywriting avec quelque chose qui est très bien écrit où chaque ligne sert à faire lire la suivante, qui est bien alignée et qui donne de la valeur contre du commentaire. Il y a deux autres types de postes. Mince, je vais me mettre dessus. Ça, c'est typiquement une Grégoire. Je m'étais préparé. Alors voilà, vous pouvez vers ça aussi. Ça, c'est un vrai type de poste. Vous mettez juste un tracteur et vous dites c'est tout pour moi. Voilà. 249 likes, 139 commentaires, 48 000 de portée. Ne faites pas ça chez vous. Ça, il faut… Voilà. Donc, ça, c'est le poste du vendredi après-midi quand vous êtes fatigué. Non, je voulais vous montrer. Allez, on y croit Grégoire, on descend, on descend. Excusez-moi. Voilà, ce que j'appelle le poste célébration. Donc, mon meilleur poste célébration, il est là. C'est quand on est passé en télétravail, c'est ça y est, c'est décidé, on passe en télétravail. Vous voyez, c'est le poste pour dire voilà, on passe en télétravail. Ça fait deux ans qu'on existe, on a fait tant de chiffre d'affaires, ça fait un an, on a recruté notre premier salarié. Les bonnes nouvelles que vous voulez partager. Bon, moi, ça a particulièrement bien marché. Poste bien aéré, plus thématique qui fonctionne hyper bien en ce moment, télétravail, combiné à une audience qui est déjà chauffée, ça fait un poste exceptionnel, 950 000 de portée et 16 000 likes. Sinon, un autre poste qui est cool où vous apprenez des choses, c'est ce poste-là. En gros, je parle d'un problème et j'explique. En fait, j'apprends quelque chose que j'ai appris, c'est-à-dire que parfois, on a envie d'abandonner, etc. Et qu'en fait, quand on est entrepreneur, il faut toujours se demander à quel moment, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et en fait, mon objectif, c'est de soulever un problème et d'apporter la solution. Mais là, je n'apporte pas la solution dans le texte, j'apporte la solution en proposant un webinaire. Et ça, c'est une autre technique. Soit vous apportez la solution dans le texte pour créer de l'engagement, soit vous apportez la solution via un lien, via un autre contenu, via un webinaire. Vous voyez, j'ai eu 91 000 de portée et je vous parle de vue parce que c'est la seule métrique qui compte sur LinkedIn, malheureusement, vu que vous n'avez pas d'autres stats. Et ça nous a fait 4 ou 500 inscrits à ce webinaire. Sinon, vous pouvez le faire de façon très basique, comme ça. Là, par exemple, j'apprends un truc, je dis voilà, post inspiration, mec, t'as mal de mettre la rentabilité sur Twitter et j'explique pourquoi j'ai mis la rentabilité sur Twitter et c'est un post qui a trouvé un marché aussi, 140 000 de portée, etc. Donc voilà, vous avez vraiment le post de type célébration, le post de type inspiration, soit qui renvoie vers du contenu en mode teasing, soit qui renvoie vers rien du tout pour que les gens commentent au maximum, soit un post contenu contre commentaire. On n'oublie pas le framework pass qui est un des frameworks qui marche bien sur LinkedIn, problème, ensuite deep dive dans la problématique pour faire comprendre aux gens à quel point c'est compliqué, montrer la solution et montrer à quel point la solution va changer votre vie. Voilà, c'était mon étude de cas très rapide sur LinkedIn et maintenant, Jordan, je crois que tu voulais nous montrer un petit peu Facebook Ads ce qu'on fait chez Jarminal et comment ça fonctionne. Ouais, exact. Alors, je vous partage mon écran. Vous voyez mon écran ? Inès, je prends de la drogue. Ok, vous… pas mal Mathilde. Vous voyez mon écran, c'est bon ? Non, juste, il y a quelqu'un qui me demande comment je fais pour faire tout ça. J'ai juste des gens hyper forts avec moi en fait. et je disais je prends la drogue mais non, même pas. Ok, donc je vous montre rapidement avant de passer aux questions. Donc là, je vous prends l'exemple sur Facebook de nos formations. Là, j'ai pris une campagne qui concerne nos formations, la forge. Et là, en fait, on voit que on applique exactement les mêmes stratégies tout aussi mais sauf que tout l'enjeu se situe dans la création des audiences. et en fait, vous voyez assez peu d'audience, on essaye d'être assez généraliste, on laisse, en fait, on va laisser l'algorithme faire le travail à notre place. Pourquoi ? Parce que le niveau de targeting en B2B, il n'est pas aussi puissant qu'en B2C. C'est assez difficile en fait de pouvoir se dire en fait, moi, si je veux targeter les responsables marketing de startup sur Facebook, c'est assez limité et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on reste sur des choses assez généralistes et on va laisser l'algorithme faire le travail et ensuite, on va venir manager directement depuis ici pour arriver à générer des conversions. En parallèle, quelque chose qui est très, très important, c'est, je vais la retrouver, tac, le retargeting. Ça, c'est vraiment comme le disait Grégoire, il faut absolument qu'on fasse du, il faut absolument, absolument faire du multipoint de contact en B2B. Pourquoi ? Parce que, globalement, le temps de conversion est beaucoup plus long. Les gens ont besoin de réfléchir, ont besoin d'être convaincus avant de laisser leur adresse e-mail avant de remplir un questionnaire, etc., un formulaire de contact par une demande de devis. Et donc, le meilleur moyen de pouvoir assurer sa crédibilité, c'est de faire en sorte que les gens entendent parler de nous de plusieurs lieux différents. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de Germinal sur YouTube, sur LinkedIn, depuis une pub, etc., je suis passé sur leur site, je me suis refait targeter avec un article de blog et c'est tous ces éléments-là qui donnent, d'une certaine manière, un petit peu l'illusion qu'on est très, très présent, ça donne beaucoup de crédibilité, beaucoup de légitimité à notre stratégie et à nos actions. Et donc, vous voyez que là, en fait, tout ça, c'est des éléments de retargeting qu'on met en place directement chez Germinal et c'est vraiment un moyen très puissant. Donc, je ne peux que vous le recommander. Après, je vais faire un petit disclaimer et ça rejoint un élément qu'avait dit Grégoire, notamment sur le branding en B2B. Souvent, nous, ce qu'on remarque dans nos missions, c'est que en B2B, les gens s'intéressent beaucoup aux bros, etc. Mais en fait, ce qu'ils ont en tête, c'est beaucoup des tactiques, des outils, etc. Sauf que dans les faits, les tactiques, les outils, les automations, etc., c'est souvent quelque chose qui, c'est souvent dans une deuxième phase de croissance qu'on met en place là. L'élément le plus compliqué et le plus impactant à mettre en place, c'est le branding. Du coup, concentrez-vous bien sur vos messages, vos audiences, la proposition de valeur que vous apportez globalement, la valeur que vous apportez à votre audience. Et en fait, c'est une fois que vous aurez vraiment craqué ce truc que là, vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans la tactique, etc. Et donc, vraiment, nous, on vous encourage à faire ça. Donc là, effectivement, vous voyez, Facebook en soi, ce n'est pas sorcier ce qu'on fait. C'est vraiment du retargeting, on pousse du contenu assez qualitatif, on pousse nos formations, etc. Donc, voilà. en termes de branding et de qualité de contenu, allez voir notre site germinal.io, il a été fait en six jours, six jours de travail au complet, au total. copywriting, design, retour inclus. 6 fois 8 heures de taf. Ça vous permet de vous voir que même en ayant peu de temps, on peut faire quelque chose qui marque les esprits et qui marque les esprits tant sur la partie branding et tant sur la partie contenu. Et en effet, c'est des choses qu'on retrouve normalement sur des marques B2C. Pour vous dire, nous, Asphalt, moi, j'adore Asphalt, la marque B2C, notre objectif, c'est qu'on ait une marque qui soit aussi forte qu'Asphalt. Et en fait, du coup, après toutes vos stratégies d'acquisition en email, sur LinkedIn et compagnie, quand vous avez une marque forte, un discours qui est différencié, qui vous ressemble, en fait, toutes vos métriques en acquisition, elles sont meilleures. Et j'allais rajouter quelque chose, mais je ne me souviens plus de ce que c'est. Donc, étant donné qu'on est un peu pris par le temps, je propose qu'on passe aux questions. Donc, Grégoire, je te pose des questions et puis tu enchaînes avec les réponses. Alors, la première, Grégoire, tu parles de formulaire sur Facebook. Est-ce que tu recommandes ça versus une landing page ? Non, landing page, landing page, landing page. Vous faites du B2B. Il vous faut des prospects qualifiés qui savent pourquoi vous êtes là. Quand j'étais formulaire, c'est un formulaire type-lamp sur un landing page. Il faut qualifier les leads au maximum. Il faut les impréner de votre marque, il faut les impréner de votre savoir-faire. Sinon, vous n'aurez des leads pas assez qualis et comme vous ne vendez pas des trucs à 5 euros, a priori, c'est mauvais. Ok. Salut la team Germina. Le call d'email et ou outreach LinkedIn, qu'est-ce que vous en pensez quand on a une agence de marketing avec des tarifs entre 2K et 10K la mission ? Est-ce que c'est aussi efficace que pour du SaaS B2B ? Honnêtement, entre 2 et 10K, c'est là où tu vas recommencer à avoir du mal à vendre en B2B en call d'email directement, faire du multipoint de contact mais commence par essayer de faire une formation par email, une formation gratuite, une chaîne YouTube, un podcast, fais du contenu de très bonne qualité qui te ressemble, diffuse-le via call d'email et ensuite, essaie d'upsell les gens ensuite qui s'abonnent à des newsletters ou parles-en dans tes lives et fais des promos. Mais en gros, moi, sur des prestats à ce prix-là, je n'irai pas sur des calls d'email directement à moins que tu aies un produit très différent. Ok. On enchaîne. Call Call, vous en pensez-vous ? Alors, j'imagine que c'est vous en pensez quoi ? Call Call, qu'est-ce que tu penses ? Pour certains business, c'est le meilleur canal de l'équilibre. Je connais quelques business, notamment démarcher des médecins sur des SaaS pour des médecins, par exemple. C'est le dernier exemple que j'ai en tête. Call Call, c'est ce qui marche le mieux de loin. Il y a plein de business où ça ne marche pas. C'est très painful, c'est très difficile à faire, c'est très dur de trouver des gens qui le font bien. Mais il y a des business où c'est ce qui marche le mieux. Sur certaines industries, je vous recommande de l'essayer. Faites-le vous-même, prenez votre téléphone, appelez 50 mecs et voyez si ça marche. Je rajouterais simplement un truc, c'est qu'avoir les gens au téléphone, c'est un des meilleurs moyens d'avoir du feedback sur ce que vous faites. Et du coup, au démarrage, essayez systématiquement de faire du Call Call. Et nous, par exemple, là pour l'antichambre, on fait pas mal de Call Call parce que ça nous permet de pouvoir récolter du feedback. Alors Call Call, nous, c'est des gens qu'on connaît quand même. On triche. Oui, c'est des gens qu'on connaît. Le Call Call, c'est commencer par appeler des gens qui sont dans votre réseau, même lointains, vous les appelez, vous leur demandez de vous recommander à d'autres gens, ça vous permet d'avoir du feedback, ça vous permet de faire voler votre offre. Et ensuite, si vous voyez que ça marche bien et compagnie, ensuite vous pouvez passer sur un mode où c'est des gens que vous connaissez pas du tout. Mais le Call Call, c'est un art par entière, mais je vous recommande toujours d'appeler des gens qui sont plus ou moins près de votre réseau. Là, j'ai appelé un Groove qui reprend du feedback. Le mec s'est vu deux fois. J'ai juste son numéro, je l'ai appelé, mais j'ai du feedback hyper précieux. Ok, on enchaîne. Les gens qui like, commentent vos posts LinkedIn, vous en faites quelque chose ? Oui, moi, alors plus maintenant, parce que maintenant, je gagne entre 500 et 1000 followers par semaine. Mais au début, ça a été une grosse problématique que je le faisais encore il y a quelques mois. Tous les gens qui like mes posts, ceux, je leur envoyais du contenu, mais je leur envoyais une demande d'invitation et même, c'est tous les gens maintenant qui étaient dans mes contacts, j'avais une newsletter interne à mon LinkedIn ou en gros, j'envoyais des messages dans LinkedIn. J'en envoyais genre 50 ou 100 par jour pour maintenir les gens au jus de ce que je faisais. All right. Quels outils utilisez-vous pour l'envoi des lettres postales ? Alors attends, ça, je vais te donner la réponse par écrit. On passe à une autre question. Quels outils conseillez-vous pour du mailing postal ? Pareil, ok. L'origine du nom Germinal. Germinal, c'est le mois de la croissance dans le cadre révolutionnaire français. Donc, c'est le mois de la germination et c'est d'ailleurs pour ça que Zola a pris son bouquin Germinal parce que ça finit là-dessus. Donc voilà, c'est le mois de la croissance, le mois de la germination et en plus, on s'est immatriculé en Germinal. Donc, on s'est immatriculé le 26 mars 2018 et ça correspond au mois de Germinal donc la boucle est bouclée. BCG, moi je m'appelle Grégoire, Gombato, Germinal, GGG. En fait, je suis un gros égocentrique et je voulais trop un nom en G. Mathilde, alors qui est cette Mathilde ? Est-ce que ces leviers et strates s'appliquent aussi bien sur de l'acquisition de clients SaaS sans traitement d'élite par des commerciaux ? Oui, totalement. Même, j'ai envie de dire, tu vois, nous, on vend la lentille chambre avec de la pub Facebook Ads, ça fonctionne, il n'y a pas de sales. Par contre, ils te font un chat et on a un chat où on répond aux questions parce que c'est quand même 200 euros par mois même si ça apporte. En fait, c'est vraiment pas cher pour les gens qui savent ce qu'on vend. Ils le savent mais en tout cas, 200 euros par mois, on est obligé de répondre aux questions par chat donc oui, ça répond, mais quand tu n'as pas besoin, tu n'as pas de sales, il faut un mec qui répond aux emails pour répondre aux questions et il faut un mec sur la landing page qui répond aux questions. Voilà, c'est hyper important et une fois que tu as répondu à suffisamment de questions dans la landing page, tu pourras lever toutes les objections et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de sales et cette méthode marchande. Mais si tu envoies des gens vers une landing sans prendre un minimum de feedback et si tu ne connais pas bien ton offre, tu risques d'avoir zéro conversion. Ok, j'avais vu passer une question que je trouvais particulièrement intéressante et je ne la retrouve plus. Ah si, parce qu'elle a eu plein de votes en fait. j'ai l'impression que tout ça marche super bien sur des petites prestas. Vous êtes très fort chez Germinal pour donner de la proximité avec vos lecteurs et que ça marche mais pensez-vous qu'on puisse faire ça sur des prestas à 50, de 50 à 200k ou un langage plus lointain, sérieux et nécessaire ? Bah écoute, est-ce que déjà, pose-toi la question, est-ce qu'il faut vraiment un langage plus lointain et sérieux ? Est-ce que tu crois que Germinal, notre panier moyen est à 15-20k et on vend des prestas à 40, 60, 80k ? Pas 200 malheureusement. Mais déjà, pose-toi la question, est-ce que les gens en face de toi sont vraiment chiants ou est-ce que c'est toi qui crois qu'ils sont chiants ? Première question. Et la réponse est souvent qu'on croit que les gens sont chiants et en fait, quand on se met à leur parler maintenant, c'est cool. Et après, oui, bien sûr, plus la prestas est longue et compliquée à vendre, plus ça va dépendre de tes sales et plus ton market sera en support. Donc oui, toi, tu as quand même une mission où ton market sera plus en support de tes sales que le market va envoyer plein de leads à des sales qui en fait, vous juste qualifiez et juste cadrer la demande. Nous, on a entre les deux, on a une équipe de sales pour prendre les demandes parce qu'on doit vraiment cadrer l'émission, pas sur les formations mais sur notre base de connaissances de l'antichambre. Mais voilà, j'ai cru répondre à la question. En tout cas, je pense que tu peux le faire, pose-toi les bonnes questions et je pense que tu peux quand même faire des trucs cool. Je rajouterais un petit truc, c'est globalement quelque chose qu'on observe en B2B, c'est que en fait, personne n'aime parler à une entreprise, à vraiment quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, etc. Et on essaye toujours de se raccrocher quand même au fait de parler avec une personne particulièrement en B2B parce qu'il faut ce contact, on a besoin d'être rassuré, etc. Donc vraiment, en personnifiant au maximum votre entreprise, c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir reconvertir. Et nous, en tant qu'humains, on personnifie notre entreprise, nous en tant qu'humains, on ne parle pas au quotidien avec un langage soutenu. Donc, essayer de parler comme un humain, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, comme Grégoire le disait, faire du contenu via son profil personnel LinkedIn. C'est un super moyen de convertir versus une page entreprise parce que ça rajoute ce côté hyper personnel aux échanges. Ensuite, combien de temps tu mets en moyenne pour écrire un post LinkedIn ? Entre 30 et 45 minutes. Maintenant, j'en mets 10, mais du coup, ça fait une semaine que je me suis mis 10 minutes et ils sont pourris mes posts. Donc, on doit garder entre 30 et 45 minutes. Ok. On va faire une dernière question. un CRM pour centraliser toutes les interactions. Question ? PipeRive, c'est simple, mais là, comme c'est pas mal quand vous avez des sales, mais nous, du coup, Jordan, comme il fait beaucoup, beaucoup d'emails, on a beaucoup de tags, etc. Avec notre stratégie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. On est passé sur ActiveCampaign et ça marche bien. Ouais, ActiveCampaign, c'est un mix CRM, email automation, c'est vraiment canon. En par contre, c'est vraiment quand tu as un pôle market qui génère beaucoup de leads avec une grosse stratégie de contenu. Si tu as vraiment une équipe pure sales, ce n'est pas utile. C'est au point de vue. Walou, Walou, écoutez tout le monde, merci beaucoup pour votre présence. Je vous mets là dans le chat, je vous remets pas mal d'éléments. Donc, si vous souhaitez nous contacter, si vous pouvez faire voir le replay sur la chaîne YouTube, nos offres avec les missions Commando, nos formations, notre base de connaissances, etc., si vous souhaitez en savoir plus, le replay sera disponible directement sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner et puis...